Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle attente ça a dû être ? Mon point de vue par rapport à ça, c'est que tant que tu peux agir dessus, le film est la chose la plus importante au monde. L'infléchir, le bouger, le transformer, le fabriquer. Quand je ne peux plus y toucher, j'ai cette capacité de mettre derrière moi. Donc Dieu soit loué, j'ai évidemment, je n'ai pas chômé entre temps, donc j'ai écrit un scénario qui est fini. J'en ai écrit un autre qui est quasiment fini. Ici, j'en reparle avec beaucoup de plaisir, mais j'en parle quand même de quelque chose sur lequel j'ai du recul. Stéphane, j'aimerais qu'on te resitue un petit peu. Les gens te connaissent, tu es une figure publique, tu es un journaliste qu'on voit parler de foot souvent à l'RTBF. Tu es un cinéaste et un cinéphile, on se connaît depuis de nombreuses années. L'ennemi est un film particulier dans ton parcours parce que c'est un film qui est adapté aussi, comme Noce, d'un fait divers. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu t'es intéressé aux faits divers, à cette histoire tragique ? L'ennemi est à l'affaire Bernard Westphal exactement ce que Noce est à l'affaire Samy H. Et ça m'intéressait justement d'être au plus près de l'intime d'un personnage, mais à propos duquel il restait un doute très longtemps sur la culpabilité réelle et sur les événements réels qui se sont passés. Je vous ai déjà vu plusieurs fois et ma femme vient de se suicider. Je sais que vous êtes la femme de ma vie. Elle est morte. Donc c'est l'histoire d'un homme, d'un homme politique, très prometteur, qui a été accusé du meurtre de sa femme. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé, donc c'est un film sur le doute. Mon souhait est relativement ambitieux, c'est de faire des films qui laissent le spectateur intelligent et libre. Aujourd'hui, plus que jamais, surtout sur ce type d'affaires, c'est la responsabilité du cinéma, justement, que de proposer une œuvre articulée, qui respecte la complexité, parce qu'au temps des réseaux sociaux, c'est l'inverse. Et donc, plutôt que hashtag guilty ou hashtag non guilty, je pense que le cinéma, par les moyens qui sont les siens, l'image, le son et le temps, se doit de faire une proposition beaucoup plus riche, beaucoup plus articulée, qui effectivement renvoie le spectateur à ses propres conditions. Elle est où ? Dans notre chambre. Elle a s'embouillé. Mais dès la première fois, je savais que je vous aimais. Je vous aime. Moi, quand on est arrivé à aller chercher Jérémy Régnier, est-ce que c'est vraiment lui qui a cristallisé ton désir d'incarnation ? L'influence de Jérémy était absolue. J'ai un peu l'impression qu'on a fait le film à deux. Je dirais que la collaboration que j'ai eu avec Jérémy est ce que j'ai connu de plus élevé depuis que j'ai la chance de faire des films. D'abord, Jérémy est le même réalisateur. Comme il était là présent à tout, tout le temps, c'était riche parce qu'il proposait tout le temps. Il était dans une énergie de tarif, il était physiquement là, tout le temps. Mais, et ça, je lui rendrai hommage toute ma vie pour ça, quand la proposition ne plaît pas, on n'entrait jamais dans un discours contradictoire. Jamais. Il suffisait que je lui dise « Non, ça ne m'intéresse pas. » Jamais Jérémy, j'ai « Oh, mais toi, même pas du tout. » Donc, si tu veux, j'avais tout le bon sans les inconvénients. Peut-être qu'il est toujours là et que c'est moi qui suis mort. Je voulais te dire que tout le monde... Tout le monde est avec toi. Et autre chose, et ça, c'est une grande obsession, c'est que je trouve que, moi qui suis un grand fan des acteurs américains, les acteurs américains sont très doués et ils travaillent comme des fous. Et je trouve que les acteurs francophones, il y en a des très doués, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas tellement. Eh bien, Jérémy est très doué et c'est un bosseur incroyable. On ne se quittera plus, plus jamais. C'est pour la caméra cachée, là ? Non. Mais alors, vous êtes fous ? Oui, c'est de vous. Vous verrez, j'en suis convaincu. On est faits pour vivre l'absolu. L'absolu. Pour toi, le vrai sujet du film était aussi la Belgique. Il n'y a qu'en Belgique et dans aucun autre pays du monde qu'un homme politique célèbre n'ait pas reconnu par les policiers qui l'arrêtent pour des questions de double culture. S'il avait été reconnu, il aurait d'office bénéficié de son immunité diplomatique. Il y a des erreurs de traduction qui existaient dans l'histoire vraie, qui sont responsables d'un énorme malentendu judiciaire, à la fois pour les juges, mais aussi pour la presse. C'est extrêmement belge. Ça se passe dans un endroit qui, pour moi, est la belgétude totale, Ostende, ville de grande folie. En plus, j'ai toujours la grande théorie à vie personnelle que c'est une ville qui a été inventée pour que les couples se disputent. J'ai mis en sort un belge avec les masques. Tout ça était au centre du film. Donc, je pense que l'ennemi est totalement une histoire. Personne ne comprend rien, en fait. Même si je n'ai rien fait dans cette chambre, je ne suis pas sûr que ça fasse de moi un innocent. Quoi ? Stéphane, au plaisir. Je te souhaite vraiment le meilleur du monde pour cette sortie. Merci pour tes films aussi, vraiment. Bon vent à toi. À très bientôt, Stéphane. À très vite. Ciao. Bon, je veux bien faire... Je ne comprends pas pourquoi je suis dans ta mort d'annonce, parce que j'ai que deux phrases dans ton film. À la verselle-là, que tu viens de dire, ça fait trop. Dans les salles cette semaine, on prend la porte, l'apéro, la vie du bon côté. On marche, on se promène et puis on danse aussi pour célébrer l'amitié et le bonheur de partager. Adieu Paris, des plats raffinés. Il n'y a plus de pain en vinaigrette. Adieu Paris, des gens qui s'aiment un peu, beaucoup. Il vient d'où ton poignet, Antoine ? Il vient d'où ? Des gens qui savent se détester. Qui a été le plus lamentable cette année ? Grande figure, grande gueule, vieux amis. Vieille brasserie parisienne. Édouard Berthe vous invite à un dîner de cons mondain autour des trésors nationaux de la comédie française. Bonne ambiance. Tu vois le délire de court ? Eh ben c'est nous les cons. Chaud chaud le pote au feu. Qu'est-ce que vous foutez là ? Je voulais faire une expérience métaphysique. Je vais vous larguer comme ça en pleine nature ? Mais il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je ne vous arrangerai plus. On ne naît pas homme, on le devient. C'est le message de Bernard Campan. Il lui faudra autre chose ? Je ne sais pas. Presque, c'est le nouveau film qu'il signe avec Alexandre Jolien. Un petit héros de movie tendre et émouvant qui rend hommage au vivre ensemble. Apprendre à parler, apprendre à vibrer, apprendre à aimer. Bref, apprendre à vivre sur Terre tout simplement. Joachim Phoenix interroge les enfants sur le futur de la planète. Marcher sur l'eau, marcher vers l'eau, trouver de l'eau. C'est le miracle quotidien qu'accomplissent des milliers de femmes nigériennes victimes du réchauffement climatique. Voilà, Home Cinema, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada